C'est un plaisir pour nous de prendre part à ce premier séminaire international d'apprendre. Au Burkina Faso, au niveau de l'éducation nationale, les priorités en matière de formation des anciens surtout, c'est que nous sommes dans un processus de réforme de la formation des anciens. Et nos écoles de formation des anciens des écoles primaires vont connaître une mutation et devenir des instituts. Les enseignants seront recrutés à partir du baccalauréat et non plus avec le BPC comme par avant. Et cela, c'est un grand défi à relever parce qu'il faut réfléchir en termes de compétence des formateurs de ces instituts, en termes de programme de ces instituts et aussi au niveau de la formation continue. Il y a aussi un grand défi à relever, surtout au niveau du secondaire, il y a aussi des réformes à faire parce qu'au niveau du secondaire, on a créé de nouveaux corps, le corps des professeurs agrégés des lycées. Et ces nouveaux enseignants vont rentrer dans des écoles préparatoires, ils seront formés dans des écoles préparatoires, ce qui demande aussi des conceptions de programmes, de formation des formateurs. Donc c'est vraiment un vaste chantier. Mais de façon plus précise par rapport au programme Apprendre, en tout cas à l'issue de ce que nous avons entendu dès le premier jour, ce qui est urgent pour le Burkina Faso, c'est la formation des enseignants en mathématiques. C'est une priorité dans toutes les priorités parce que beaucoup d'enseignants au secondaire et au poste primaire, en mathématiques ont été recrutés avec des diplômes académiques qui ne correspondent pas à l'enseignement des mathématiques. Par exemple, quelqu'un qui a une maîtrise en économie, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est bien outillé pour enseigner les mathématiques en série scientifique. Or, ils sont nombreux, par conséquent, il faut les former sur des appoints pédagogiques pour qu'ils maîtrisent les mathématiques fondamentales et aussi la didactique des mathématiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !